La Côte d'Ivoire a fondé son économie sur l'agriculture, leader mondial en cacao, en noix de cajou et en évéa. Pourtant, ce pays peine à nourrir ses 29 millions d'habitants. Les légumes, qui jouent un rôle essentiel dans l'alimentation des populations urbaines, sont produits en quantité insuffisante. Pire encore, les productions maraîchères basées sur la monoculture et l'utilisation d'intrants chimiques commencent à être remis en cause par les producteurs eux-mêmes. Le business aujourd'hui, on ne se plaint pas. La production est petite, donc la demande est hausse. On n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Les produits viennent de nos productions conventionnelles, mais tu vas récolter avec des résidus chimiques et ça va directement à la consommation. Forcément, ça rend malade. Et ça ne te tue pas en deux jours, comme on le dit, même le docteur va te confirmer que ça te tue peut-être dans 10, 15 ans. Tu vas te retrouver avec un cancer. Oui, mais je suis obligé de m'approvisionner là-bas. Il n'y a pas d'aliments bio concurrents. Donc, ça me rend malade ou pas, ça, je n'ai pas le choix. Il faut vivre. Il faut dire que l'agriculture chimique vraiment a suffisamment de lacunes. Parce que moi, j'étais dedans, vraiment, j'ai vu. Il faut dire que j'ai tellement fatigué le sol avec les herbicides, l'engrais chimique, le NPK, l'urée, tout ça. Et donc, c'était dangereux pour ma santé, pour la santé de ma famille et aussi pour la santé des consommateurs. Si l'agriculture conventionnelle pose d'importants problèmes de santé, ce n'est pas le seul défaut de ce système. Avec la guerre en Ukraine, l'engrais, ça coûte cher. Aujourd'hui, le prix est monté même jusqu'à trois fois qu'avant. On ne va même pas trouver l'argent pour payer l'engrais. Et encore, si tu veux continuer à faire, tu vas tuer le sol. Si tu as tué le sol, ça ne peut plus te produire. Tu ne peux plus gagner l'argent pour payer l'engrais même pour le faire. Alors, tu vas travailler où ? C'est vraiment là, on rentre dans ça, on ne s'en sort pas, quoi. On ne s'en sort pas. Pour pallier à toutes ces difficultés, quelques producteurs se sont tournés vers l'agriculture agroécologique. Un mouvement qui tend à se développer en Côte d'Ivoire. Ça va très bien chez moi. Depuis quelques temps que je pratique l'agroécologie. j'arrive à produire, je fais des aubergines, du gombo, des courgettes, des comcoms. Il faut dire qu'aujourd'hui, je produis à moins de coûts. Je m'intensique moins parce que j'utilise des extraits de plantes pour faire mes traitements. Je fais des apports organiques. En même temps, nourrissant la plante, je fertilise encore mon sol. Puisque je dépense moins, j'ai un peu plus d'entrée d'argent pour m'occuper de mes charges. Depuis plus de 20 ans, les chercheurs du CIRAD et leurs partenaires travaillent à construire avec les agriculteurs des systèmes de production agricoles qui s'appuient sur les services offerts par leur écosystème. En fait, l'agroécologie permet de répondre à un besoin immédiat des gens. Les gens viennent nous voir, nous demandent comment on peut faire pour remplacer ces engrais chimiques qui leur coûtent cher. L'agroécologie peut apporter des solutions qui sont disponibles localement. On utilise les ressources locales et en plus, on peut les utiliser tout de suite. Donc l'agroécologie, ça permet aussi de mettre en place une agriculture qui soit durable parce que plus ça va, plus on apporte de la matière organique. Donc on va toujours pouvoir cultiver sa terre. Et elle va jouer sur la diversité. Et en fait, l'agriculteur, pour lui, c'est intéressant parce qu'il a une production régulière d'une grande diversité de cultures qui permet d'avoir des revenus réguliers. En monoculture, je gagne l'argent un seul coup ou bien je perds complètement tout en un seul coup. Et quand je fais la diversification des cultures, ça me donne beaucoup plus de sécurité parce qu'au moment de vendre, si le marché est saturé en tomates, alors je m'appuie sur les concombres. Si le marché des concombres est saturé, alors je m'appuie sur les courgettes. Donc, ce qui fait que toujours est-il que je gagne quelque part. Je vois que c'est plus rentable qu'en agriculture chimique. En agroécologie, c'est vrai, ça prend un peu le temps, mais c'est moins coûteux. On dépense moins et on gagne plus. Parce qu'on utilise la nature pour cultiver. Je vais chercher mes feuilles de tabac, mes feuilles de muringa. Je viens, je fais mes décautions, je ne paye pas 10 francs. Ça me prend juste le temps, ça c'est vrai, mais je ne paye même pas 10 francs. En fait, l'agroécologie, c'est un système qui demande de la formation. C'est beaucoup plus compliqué à faire. C'est un changement complet de systèmes de culture. On passe de la monoculture à une polyculture, avec l'utilisation de produits organiques qui demandent une connaissance pour savoir comment les préparer, comment les utiliser. Si l'agroécologie nécessite peu de moyens, elle implique d'avoir des connaissances solides. Et c'est pour répondre à ce besoin que le CIRAD, en partenariat avec l'IoCD, a dispensé dès 2019 des formations à plus de 250 agriculteurs. Il a participé à la formation proposée par le CIRAD. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Je ne savais pas qu'on pouvait produire sans les produits chimiques et avoir un bon rendement. Dans l'avenir, si les moyens sont là, je compte ouvrir une boutique où je vais vendre les produits agro et puis valoriser nos produits. C'est ça mon projet pour la ville. Pour aller plus loin, le CIRAD a initié en 2022 un nouveau projet appelé Marigo. Durant 4 ans, chercheurs, formateurs, producteurs et consommateurs mutualisent leurs connaissances et leurs savoir-faire. Leur objectif est de promouvoir la transition agroécologique pour concilier dans la durée, productivité, qualité et préservation des ressources naturelles. Quelque part, on n'a pas le choix. on est obligé d'aller dans ce sens-là parce qu'on sait que nos sources d'approvisionnement d'engrais chimiques sont limitées et donc il faut jouer la résilience. Il faut jouer surtout un système qui soit durable et qui permette aux agriculteurs d'utiliser les ressources locales. et qui soit Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !